Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ce simple petit outil qui se trouve juste à ma droite va vous changer la vie de photographe et comment celui-ci m'a permis d'augmenter énormément la netteté de mes photographies sans changer de matériel. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature et je suis très heureux de vous retrouver après ces quelques semaines de vacances. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro photographie, de photos de paysages mais également de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et donc dans cet épisode nous allons voir comment régler les problèmes d'autofocus. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de constater en fait que lorsque vous faites des photographies et bien l'autofocus ne va pas bien fonctionner et vos photographies ne sont pas toujours nettes, et bien ça c'est en fait dû à un réglage qui est un petit peu caché et qui est en fait la calibration de l'autofocus. Car il faut savoir que même si vous avez du matériel haut de gamme, parfois les objectifs vont avoir besoin d'être calibrés avec l'appareil photo parce que des fois on va avoir des décalages de mise au point, c'est à dire que vous allez avoir l'impression de faire la mise au point précisément à un endroit. Et lorsque vous allez regarder la photographie, vous allez voir que vous allez avoir un léger décalage de la mise au point qui va être soit généralement en avant, soit un petit peu en arrière. C'est ce qu'on appelle le front focus et le back focus en anglais. Et pour régler ces problèmes d'autofocus, certaines entreprises ont fabriqué des mires de calibration, donc c'est ce que j'ai juste à la droite. Alors celle-ci c'est une mire de la marque Maxima Photo, il en existe plein d'autres, il y en a également des gratuites sur internet. Mais moi je vais vous montrer comment utiliser spécialement celle-ci et surtout comment régler les problèmes de décalage de mise au point sur mon appareil photo avec mon objectif Sigma 150 mm macro. Alors pour vous présenter un petit peu rapidement la mire de calibration, alors les autres ressemblent énormément, mais celle-ci je la trouve assez simple à utiliser, surtout pas très cher. Il y a des modèles qui vont coûter 50 ou 60 euros, il me semble que celle-ci est un petit peu moins cher. En fait pour vous expliquer, nous avons sur la zone au centre des mires de calibration, nous avons une mire qui est dédiée aux objectifs classiques et juste à droite une petite mire beaucoup plus petite qui est utilisée pour les objectifs macro. Et on va avoir ensuite une réglette qui va être positionnée à 45 degrés, donc vous voyez qu'on a différentes graduations. Et il va donc falloir bien mettre cette réglette à 45 degrés et surtout aligner le zéro avec le milieu des mires de calibration. Et lorsque l'on va faire la mise au point sur la mire de calibration, et bien on va pouvoir voir si notre objectif a un problème de décalage de mise au point, puisque sur la réglette qui se trouve juste à droite, on va voir si la mise au point est bien faite sur le zéro ou bien si elle est ailleurs. Par exemple, si on fait la mise au point et qu'on se rend compte que celle-ci se trouve plutôt sur les chiffres positifs qui se trouvent en haut, et bien on va avoir un problème de back focus, tandis que si la mise au point est plutôt sur les chiffres du bas, les chiffres négatifs, et bien on va avoir un problème de front focus. Alors quelques prérequis avant de commencer à calibrer notre objectif photo, il faut savoir que dans 90 à 95 % des cas, les problèmes de netteté vont surtout venir du photographe même plutôt que du matériel photo, et vont dépendre surtout de lacunes techniques. Donc si vous êtes nouveau dans la photographie, que vous débutez en photographie, pensez en premier à plutôt travailler votre technique plutôt qu'à calibrer votre matériel, parce que c'est une opération qui demande vraiment d'être très précis, et parfois si on le fait mal, on peut aggraver les choses, donc faites très attention à ça. D'ailleurs je vous conseille en premier d'aller voir ma vidéo qui est consacrée justement à la netteté en photographie, où je vous donne de nombreux conseils pour améliorer la netteté de vos images. Alors la première chose à faire, c'est de mettre à niveau la mire de calibration qui est juste à ma droite. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on a des petits niveaux à bulles qui se trouvent sur la partie basse de la mire de calibration, qui permettent vraiment de mettre à niveau de manière horizontale la mire de calibration. De la même manière, il faut également mettre l'appareil photo à bon niveau. Alors moi ce que je fais, c'est que j'utilise une fonction de mon appareil photo qui est le Nikon D500, qui permet d'afficher sur l'écran arrière un niveau qui va me permettre vraiment de caler précisément l'appareil photo. Mais vous pouvez également acheter des niveaux à bulles qui viennent se mettre sur la griffe de l'appareil photo. Normalement ça coûte à peine quelques euros. Alors un autre point très important, c'est que l'appareil photo et la mire de calibration doit être à la même hauteur exactement. Parce que sinon, si vous avez des différences, par exemple si l'appareil photo est beaucoup plus bas, eh bien vous allez vous retrouver en situation de contre-plongée, ce qui peut fausser les résultats. La distance entre l'appareil photo et la mire de calibration est également très importante pour bien calibrer dans les meilleures conditions possibles. Et le constructeur de cette mire de calibration conseille d'utiliser une distance entre 30 et 50 fois la focale de l'objectif que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez un objectif de 50 mm, eh bien si vous le multipliez par 30, ça vous donne une distance d'environ 1500 mm, donc environ 1,50 m. Alors attention parce que cette distance n'est pas celle comprise entre la lentille frontale de l'objectif et la mire de calibration, mais celle entre le plan focal de votre appareil photo et la mire de calibration, ce qui est complètement différent. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le plan focal, c'est en fait la position exacte de votre capteur photo et pour la retrouver facilement, généralement il faut regarder sur le boîtier. Vous allez pouvoir trouver une icône qui représente un rond barré. Alors pour vous simplifier la vie et ne pas avoir à faire les calculs à chaque fois, je vous ai préparé un tableau qui comprend vraiment toutes les distances à respecter selon la longueur focale de votre objectif. Si ça vous intéresse, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description. Alors attention, dernier point très important, si vous voulez calibrer un vrai objectif macro comme c'est le cas ici avec le Sigma 150 mm macro que nous allons calibrer, eh bien il ne faut pas vraiment respecter cette règle du 30 à 50 fois la distance focale, mais plutôt vous placer à une distance classique telle que vous allez vraiment vous placer au moment de la prise de vue dans une situation réelle. Donc là, j'ai vraiment une distance qui n'est pas vraiment très importante parce qu'on est sur un objectif macro et non un objectif classique. Alors au niveau des réglages à utiliser, ils sont également très importants et ils vont vous permettre d'être beaucoup plus précis. Au niveau du mode, moi je vous conseille d'utiliser le mode manuel ou le mode priorité à l'ouverture. Également de travailler à la plus grande ouverture possible puisque c'est là où vous allez avoir la plus petite profondeur de champ possible. Si vous utilisez par exemple une ouverture de f8 ou f11, eh bien la profondeur de champ sera tellement grande que vous ne verrez pas du tout les problèmes de décalage de mise au point. Donc c'est vraiment un point très important de travailler au maximum à pleine ouverture. Au niveau de la sensibilité ISO, on va favoriser la valeur 100 pour avoir la meilleure qualité possible. Mais selon la situation où vous allez vous retrouver dans l'environnement dans lequel vous allez vous retrouver, vous pourrez peut-être augmenter un tout petit peu parce qu'il faut utiliser quand même une vitesse d'obturation qui soit assez rapide pour figer le flou de bouger, notamment sur le réflexe numérique. On a le miroir qui va se relever et redescendre et ça, ça peut créer du flou de bouger. Donc il faut quand même avoir une vitesse d'obturation qui est très importante. Pour limiter vraiment tout flou de bouger, j'aime également utiliser une télécommande de déclenchement à distance qui me permet de ne pas avoir besoin d'appuyer sur le déclencheur de l'appareil photo et donc de créer des micro-vibrations. Mais si vous n'arrivez pas, il n'y a pas forcément besoin d'investir dans ce genre de télécommande. Vous pouvez tout à fait utiliser un retardateur de 5 ou 10 secondes sur votre appareil photo, ce qui va permettre en fait lorsque vous allez appuyer sur le déclencheur, de laisser le temps à l'appareil photo de se restabiliser avant le déclenchement. Alors si vous manquez un petit peu de lumière et que vous n'arrivez pas à obtenir une vitesse d'obturation assez rapide, n'hésitez pas à utiliser une petite lampe d'appoint, par exemple moi j'utilise celle-ci de la marque Aputure, je vous en avais parlé déjà dans une autre vidéo. Ça va vous permettre en fait de venir éclairer la mire de calibration et donc d'obtenir une vitesse d'obturation beaucoup plus rapide. Donc là je vais venir la placer très très près de ma mire de calibration afin de bien l'éclairer, ce qui me permet vraiment de gagner beaucoup de vitesse d'obturation sur l'appareil photo. Donc c'est parti, on se retrouve maintenant derrière l'appareil photo et on va commencer à faire vraiment la calibration. Alors déjà la première chose c'est de vraiment venir placer la mire de calibration au centre de l'image. Ici j'utilise vraiment le collimateur central. Alors là je vous montre en mode live view mais il faut utiliser le viseur qui est à l'intérieur parce qu'il faut savoir que le mode live view utilise un système de détection et de mise au point qui est différent et qui lui ne souffre pas de problèmes de calibration tandis que celui qui est dans le viseur c'est vraiment celui qu'il faut calibrer. Donc là on voit que je suis à une sensibilité de ISO 100 à ouverture f3.5 et une vitesse d'obturation de 1 2 centièmes de seconde qui est très largement suffisant pour compenser le flou de bouger. Donc on va commencer la calibration et pour faire ça on va aller dans notre menu de notre appareil photo pour accéder justement à ce réglage. Alors ce réglage va se retrouver sur toutes les marques chez Nikon il se trouve dans le menu avec la petite molette et c'est le réglage précis de l'autofocus donc je vais rentrer dedans et vous allez voir que ici nous allons pouvoir l'activer par défaut il est normalement désactivé et moi je vais bien ici utiliser l'option activée et je vais aller chercher l'option par défaut. Si je rentre dans ce menu et bien vous pouvez voir qu'on a une petite réglette qui va nous permettre de partir sur des valeurs négatives ou des valeurs positifs. Alors attention c'est pas du tout les mêmes valeurs qu'il y a sur la réglette de la mire de calibration ça ne correspond pas du tout aux mêmes valeurs donc faites très attention à ça. En fait le principe de ce réglage c'est que vous allez pouvoir décaler la mise au point c'est à dire que par défaut si vous êtes sur 0 et bien l'objectif va faire la mise au point et il ne va pas du tout faire de décalage tandis que si vous partez sur une valeur positive et bien vous allez en fait indiquer à votre objectif photo qu'il doit très légèrement décaler la mise au point par rapport à ce que lui il a calculé afin de compenser justement ces problèmes de calibration d'autofocus. Donc l'idée c'est vraiment de faire des photographies à différentes valeurs et d'ensuite de comparer les images sur notre ordinateur pour déterminer et bien à quelle valeur l'autofocus fonctionne le mieux, à quel moment et bien le 0 sur notre mire de calibration va être parfaitement net. Alors pour faire ça moi je vous conseille vraiment d'être le plus précis le plus rigoureux possible parce que c'est un réglage qui demande vraiment de la précision. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est tout d'abord de partir à une valeur de moins 10 ou moins 15. On va partir ici à moins 15. Généralement moins 20 ou plus 20 c'est vraiment des valeurs extrêmes. C'est très peu probable que votre objectif photo est un tel décalage de mise au point. Donc moi je vais partir à moins 15 et je vais aller jusqu'à plus 15 et le but ça va être vraiment de prendre différentes photos les unes après les autres. Donc allez c'est parti je vais maintenant appuyer sur ok pour valider cette valeur de moins 15 et on va donc commencer à prendre une première photographie. Je vais vous montrer comment faire ça de manière très propre afin de les faire sur vraiment toutes les valeurs. Donc maintenant je vais appuyer très légèrement sur le bouton de déclenchement pour sortir du menu de l'appareil photo et je vais également sortir du mode live view puisque comme je l'ai dit la calibration c'est vraiment le mode visée dans l'oeilleton et non le mode de visée par l'écran arrière. Donc je vais éteindre le mode live view et donc maintenant je vais commencer à prendre ma première photographie. Mais pour faire ça et bien je vais venir volontairement décaler la mise au point de mon objectif à la main donc manuellement. Je vais vraiment décaler ma mise au point et je vais maintenant appuyer sur le bouton de déclenchement de ma télécommande pour faire ma mise au point. Donc j'appuie très légèrement comme si j'appuyais sur le bouton de déclenchement. La mise au point est maintenant faite et je peux donc maintenant appuyer pour prendre la photographie. Donc là on a fait une première photographie à une valeur de moins 15 alors moi je vous conseille de ne pas trop regarder la photographie sur l'écran arrière de votre appareil photo parce que c'est un petit peu trompeur la qualité pas forcément optimale. Moi je vous conseille vraiment d'attendre de mettre les photographies sur ordinateur pour regarder afin de ne pas être influencé par l'écran arrière de votre appareil photo. Donc maintenant je vais faire la même chose en mettant ma valeur par défaut à moins 14 et je vais prendre une nouvelle photo donc je vais décentrer ma mise au point manuellement. Je vais appuyer très légèrement sur mon déclencheur et une fois que la mise au point est faite je vais appuyer pour prendre une deuxième photo. Donc ça c'est vraiment les conditions nécessaires c'est les différentes étapes à faire. Vous changez le réglage dans le menu de votre appareil photo, vous venez décentrer la mise au point manuellement, vous faites la mise au point en appuyant très légèrement sur le déclencheur et vous prenez une photographie pour valider la photo. Alors faites très attention à ne pas trop manipuler l'appareil photo pour ne pas créer trop de flou de bouger pour ne pas décaler la prise de vue donc faites très attention. Et puis moi maintenant je vais faire la même chose pour les différentes valeurs jusqu'à plus 15 et puis on se retrouve après pour comparer le résultat sur ordinateur. Donc voilà j'ai terminé de prendre les photographies donc j'en ai pris une trentaine puisque je suis parti de la valeur moins 15 jusqu'à la valeur plus 15. Ça prend un petit peu de temps c'est pas forcément le truc le plus intéressant à faire mais moi je vous conseille quand même de consacrer un petit peu de temps pour faire cette calibration afin de vous assurer si votre objectif n'a pas de problème de back ou front focus. Donc maintenant on va importer toutes les photographies sur l'ordinateur afin de vraiment comparer le résultat sur un très grand écran et surtout déterminer si l'objectif a un problème de back ou front focus et si oui et bien quelle valeur optimale faut-il utiliser dans le menu de l'appareil photo pour compenser justement ce problème d'autofocus. Donc on se retrouve sur l'ordinateur donc j'ai connecté ma carte mémoire à mon pc donc on a ici toutes les photographies qui ont été prises et donc maintenant il va falloir les visionner dans un logiciel pour les comparer entre elles. Alors moi je vous conseille d'utiliser photoshop parce qu'on va avoir le système de calques qui va nous permettre en fait de créer un empilement de toutes les images et donc de pouvoir les cacher et les afficher les unes au dessus des autres. Donc c'est ce que je vais faire moi je vais glisser la première donc qui était celle prise à une valeur de correction de moins 15 donc je vais la cliquer glisser dans photoshop donc la caméra rose est ouverte donc je vais juste cliquer sur ouvrir je ne vais pas faire de changement de développement c'est pas le but de cette vidéo donc je vais juste cliquer sur ouvrir pour finaliser l'importation dans photoshop et donc là on a bien l'image qui a été importée avec le calque arrière-plan donc je vais double cliquer dessus pour le déverrouiller et je vais en profiter pour le renommer moins 15 afin de me rappeler que cette photographie a été prise à une valeur de correction de l'autofocus de moins 15 donc je vais cliquer sur ok afin de valider cette opération et je vais maintenant importer la deuxième photographie donc à une valeur de moins 14 je vais faire pareil un cliquer déposer je vais appuyer sur ok pour finaliser l'importation et maintenant la deuxième photographie va être importée au dessus de la première je vais valider avec entrée l'importation et vous voyez qu'on a un nouveau calque qui a été créé au dessus donc je vais cliquer dessus pour le renommer moins 14 et donc là on a donc deux calques deux photographies qui sont les unes par au dessus des autres et en venant cacher avec cette icône qui correspond à un oeil et bien vous voyez que je vais pouvoir cacher au fur et à mesure mes différents calques ce qui va me permettre ça va me faciliter en fait la comparaison de toutes les images entre elles donc je vais maintenant apporter toutes les autres photos jusqu'à la valeur plus 15 je vais mettre en pause parce que ça va prendre un petit peu de temps et je vous retrouve juste après donc voilà toutes mes photographies ont été importées je les ai également renommés donc on voit qu'on a la valeur plus 15 jusqu'à la valeur moins 15 avec également le 0 qui est donc sans correction de calibration et donc maintenant on va pouvoir commencer à comparer les différentes images entre elles en allant justement et bien cacher certains calques pour voir la différence alors la première chose que je vais faire c'est que je vais aller regarder d'abord le calque 0 qui est donc sans correction afin de voir si on avait effectivement un problème de front ou de back focus donc pour faire ça il suffit de cliquer sur le calque avec la touche alt enfoncé ce qui permet en fait d'afficher uniquement ce calque là donc je suis sur le calque 0 on va zoomer un tout petit peu plus afin de ne faire apparaître que la mire qui est ici et également la zone autour du 0 alors je trouve que la netteté est plutôt pas mal sur le trait du 0 on n'a pas un très gros problème d'autofocus sur le sigma 150 mm macro par contre si je regarde un petit d'un petit peu plus près je peux constater que peut-être le haut du 0 est légèrement flou ici le bas est plutôt net mais vraiment on a une zone juste au dessus qui me semble un tout petit peu flou je pense que la mise au point a été peut-être fait à ce niveau juste ici je trouve que c'est sur ce trait là qui est pour moi le plus net donc théoriquement par rapport à cette photo et avec l'expérience que j'ai je peux déterminer que j'ai un très léger problème de front focus c'est à dire que lorsque je fais la mise au point sur la mire donc je rappelle j'ai fait la mise au point précisément sur le centre de la mire qui correspond donc à l'alignement du 0 et bien en fait sans correction d'autofocus mon objectif va plutôt faire la mise au point juste avant donc au niveau de ce trait là donc pour moi j'ai un très léger problème de front focus sur le sigma 150 mm macro alors par acquis de conscience on va vérifier sur les valeurs négatives si on n'a pas de meilleur résultat donc ce que je vais faire c'est que je vais activer le moins 15 et le moins 10 et je vais maintenant cacher le 0 pour voir la différence donc je clique sur l'icône de l'oeil sur le 0 et là on voit que c'est maintenant le moins 10 qui apparaît et ça arrange pas forcément nos affaires puisque on a la mise au point qui va être encore plus décalé vers le bas là je trouve que le trait le plus net c'est peut-être celui ci et là le 0 est totalement flou si on compare par rapport à la valeur 0 et bien on voit qu'on a un décalage encore plus important de la mise au point alors je vais regarder également par curiosité le moins 15 donc je vais désactiver le moins 10 et là on voit que le résultat est encore pire je pense que là le la mise au point a été fait plutôt entre ces deux là et on a un 0 qui est totalement flou donc déjà je sais que les valeurs négatives ne sont pas bonnes puisque j'avais déterminé qu'on avait un problème de front focus donc il faut plutôt partir sur des valeurs positives donc ici on va supprimer toutes les valeurs négatives je sais qu'elle ne sert à rien donc je vais toutes les sélectionner avec la touche shift enfoncé et je vais les mettre à la poubelle je vais réactiver ma valeur 0 donc là on a la mise au point qui est plus ou moins faite sur ce trait là et donc maintenant on va voir si en allant sur des valeurs positives on peut récupérer vraiment la netteté parfaite sur le 0 pour faire ça je vais activer le calque plus 5 et là vous voyez qu'on a déjà récupéré un petit peu plus de netteté sur le haut du 0 si je vous fais un avant sans correction donc le calque 0 et un après avec la correction à plus 5 et bien on voit qu'on a récupéré un petit peu plus netteté sur le haut du 0 je vais aller voir maintenant avec la valeur plus 10 si on récupère encore plus de netteté je trouve que c'est plutôt pas mal par rapport au plus 5 là je pense que la netteté était peut-être entre là et là tandis que sur le plus 10 eh bien on va avoir quelque chose de peut-être un peu plus intéressant sur le 0 voyez le avant après on récupère de la netteté sur le haut du 0 alors là ça va vraiment être du peau final il va vraiment falloir trouver la valeur intermédiaire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder par curiosité sur le plus 15 alors il n'y a pas énormément de différences donc les réactiver ceux qui se trouvent en dessous et on va essayer de voir les valeurs intermédiaires entre le 5 et le 10 donc là je suis à plus 9 plus 8 c'est pas mal plus 7 je trouve qu'on récupère un peu trop de flou par rapport à la valeur plus suite si je vous fais un avant et un après je pense qu'on se situe plutôt entre le 8 et le 9 on va voir un petit peu au dessus je vais réactiver plus 10 plus 11 pas vraiment de grosses différences plus 12 non plus plus 13 plus 13 on voit une grosse différence vous voyez le 0 là on est légèrement flou sur le bas du 0 légèrement flou sur le haut du 0 et quand on va passer sur le 13 paf on va perdre de la netteté sur le bas du 0 donc c'est clairement pas plus 13 ça va se situer selon moi entre plus 8 et plus 12 donc là le but c'est vraiment et bien de tester un peu les différents calques et là ça va être vraiment au jugé la différence va pas forcément être énorme alors moi je vous conseille de ne pas trop zoomer non plus parce que sinon c'est pas forcément très cohérent et donc là on va désactiver entre 4 et 7 et je pense que là le résultat optimal se situe vraiment entre plus 8 et plus 9 donc on va désactiver donc là on est à plus 12 je vais regarder la différence alors c'est vraiment minime mais je pense que la meilleure valeur se situe plutôt sur le plus suite voire peut-être sur le plus 7 je trouve que là sur le plus 7 on est très très légèrement flou sur le haut tandis que sur le plus suite on va récupérer un tout petit peu plus de netteté si je vous fais un avant et un après c'est vraiment très léger mais pour moi la valeur optimale de correction de mon autofocus et aux alentours de plus suite on va comparer avec le 0 donc sans correction d'exposition sans correction pardon d'autofocus la mise au point on voit qu'elle était plutôt fait ici le haut du 0 est un peu flou tandis que sur le plus suite on a vraiment une netteté qui est quasiment optimale pour moi c'est vraiment le trait du zéro qui est le plus net dans toutes les valeurs que j'ai utilisé donc une fois qu'on a validé cette valeur de plus suite et bien il va falloir un temps la reporter sur notre appareil photo pour et bien changer définitivement la correction d'autofocus sur notre appareil photo afin de corriger ce problème de front focus que j'avais sur le sigma 150 mm macron donc on se retrouve sur l'appareil photo et donc maintenant le but ça va être de reporter cette valeur de plus suite que l'on a déterminé son ordinateur pour l'indiquer sur l'appareil photo donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner dans mon menu et dans les réglages dans le menu configuration je vais retourner dans le réglage précis de l'autofocus et je vais donc indiquer que lorsque j'utilise le sigma 150 mm macro sur le nikon d500 et bien je dois activer une valeur de plus suite au niveau de la correction de l'autofocus alors l'endroit où vous devrez indiquer cette valeur va dépendre vraiment de votre appareil photo et de votre marque moi sur le nikon d500 ça va se situer dans le menu valeur enregistrée si je rentre dedans vous voyez qu'il a automatiquement détecté que je suis en train d'utiliser le 150 mm macro f 2.8 et donc c'est là que je vais moi indiquer la valeur de plus suite sur la correction de l'autofocus donc j'ai bien indiqué ici plus suite je vais cliquer sur ok afin de valider cette correction d'autofocus je vais retourner sur par défaut donc par défaut moi c'est en fait peu importe l'objectif il va utiliser la valeur qui est ici donc moi c'est pas ce que je veux je vais remettre celle ci à zéro je vais appuyer sur ok et donc maintenant je sais que lorsque je vais brancher le sigma 150 mm macro sur le nikon d500 et bien j'aurai une correction de plus suite d'ailleurs on peut retrouver dans le menu du nikon d500 on a une liste des valeurs enregistrées on peut en enregistrer 20 c'est à dire qu'on peut avoir ici les valeurs de correction pour 20 objectifs différents par exemple si j'avais fait ce calibrage avec le 150 600 mm j'aurais pu avoir la valeur qui se trouvait juste là et ça c'est vraiment très important à comprendre c'est que ce calibrage se fait vraiment pour un couple donné objectif plus boîtier c'est à dire que si imaginons que j'avais un autre sigma 150 mm macro et que je le branche sur le nikon d500 et bien la valeur sera peut-être différente parce que c'est vraiment pas le même objectif cette valeur de calibration est vraiment propre à un objectif branché sur un boîtier c'est à dire que si je branche également ce 150 mm macro sur un autre appareil photo et bien la valeur ne sera pas de plus suite ce sera peut-être de plus 5 ou de moins 5 ça va vraiment dépendre de votre couple objectif boîtier et donc cette liste nous permet vraiment de pouvoir coupler ce duo objectif boîtier donc chez vous ça sera peut-être vraiment différent n'hésitez pas à consulter votre manuel je ne peux pas connaître tous les modèles ni tous les marques d'appareil photo faut vraiment que vous utilisiez votre mode d'emploi pour déterminer comment vous allez pouvoir enregistrer les valeurs optimales pour vos objectifs voilà la valeur de plus suite est maintenant activé sur mon appareil photo et je sais que lorsque je brancherai à chaque fois le sigma 150 mm macro sur ce nikon d500 et bien j'aurai automatiquement une compensation du front focus que l'on avait par défaut sur cet objectif et donc l'appareil photo va appliquer une correction de plus suite afin d'avoir une netteté parfaite sur l'endroit où je fais précisément la mise au point et je n'aurai donc plus de décalage de mise au point pour cet objectif et donc je vais augmenter forcément la netteté de mes photos voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez apprécié surtout qu'elle vous aura permis de découvrir un nouveau réglage qui est très important et qui dans certains cas peut vraiment améliorer énormément la netteté de vos objectifs alors je ne sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo mais ce problème de back et front focus et de calibration à faire n'est pas du tout présent sur les hybrides c'est vraiment un problème qui est propre aux réflexes numériques donc si vous avez un hybride numérique vous n'avez pas du tout à faire cette calibration et si vous trouvez que vos photographies manque de netteté et bien c'est probablement dû à votre technique photo puisque il n'y a pas de problème de décalage de mise au point sur les hybrides alors si malgré tout vous n'arrivez pas à obtenir des photographies bien net même si vous avez calibré votre objectif et si vous avez suivi les conseils de mon autre vidéo et bien n'oubliez pas le développement photo qui permet vraiment d'augmenter drastiquement la netteté de vos photographies sans investir dans du matériel haut de gamme moi c'est quelque chose que j'utilise sur toutes mes photographies notamment celles qui sont prises avec le sigma 150 600 mm et qui me permet quand même d'obtenir des images très net grâce à la puissance du développement photo et ça c'est ce que je vous apprends à faire notamment dans ma formation augmenter la netteté de vos photographies qui va vous permettre d'augmenter drastiquement le piqué de vos images donc si c'est quelque chose qui vous intéresse vous pouvez cliquer sur le petit qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo également dans la description d'ailleurs en parlant du 150 600 mm il faut savoir que la calibration doit se faire à différentes focales si vous utilisez un zoom là l'avantage c'est que j'ai utilisé une focale fixe donc 150 mm mais si vous utilisez un zoom et bien cette calibration va devoir se faire sur toutes les distances focales et donc vous aurez une valeur différente par exemple sur le 150 600 il faudra que j'utilise une valeur différente à 150 mm comme à 300 mm comme à 600 mm et ça malheureusement on peut pas le régler directement sur l'appareil photo vous avez vu que dans les menus si vous regardez également sur le vôtre et bien vous verrez qu'on peut renseigner généralement qu'une seule valeur peu importe la distance focale donc si vous utilisez également un zoom et bien il faudra passer par un autre outil qui est le sujet de la prochaine vidéo que je publierai dans quelques jours en attendant si vous aimeriez progresser en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à votre image vous avez également la possibilité de télécharger mes guides pdf qui viennent d'apparaître à l'écran il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette qui se trouve juste à droite pour être redirigée automatiquement vers la page de téléchargement voilà c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode salut youtube